Voilà de retour sur le plateau, sur le podium de ces 24 heures motonautiques avec le vainqueur de cette édition 2015. Alors dites-moi, ça a été serré jusqu'au bout, Philippe, avec en plus un ancien coéquipier. Vous étiez un duel de champion du monde sur la fin, ça a été stressant ? Oui bien sûr, ils avaient un très très bel équipage. Forcément Alexis Guerlera est très très rapide, c'est un pilote de Formule 1 avec beaucoup d'expérience. Trois fois champion du monde de Formule 1, donc on a eu du fil à retordre. Et ils sont pourtant d'une catégorie inférieure à la nôtre et ils ont fait une course fantastique. Nous on a eu beaucoup de problèmes, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à batailler avec eux. Et ça a donné pas mal de suspense et pour nous ça a été un grand plaisir parce qu'elle n'a pas été facile. Et en général quand c'est pas facile on s'avoue un peu plus. Alors justement pour le public, ce qui a été le plus dur, c'est peut-être le froid, la pluie. Pour vous, qu'est-ce qui a été le plus dur sur ces 24 heures ? Un petit peu la tension parce que forcément quand on a des problèmes mécaniques, on n'est pas sûr de pouvoir se battre à la régulière quand le matériel a des problèmes. Et dès qu'on a trouvé la difficulté, qu'on a réussi à la résoudre, enfin que les mécanos ont trouvé, là on a pu un peu lâcher les chevaux et remonter le handicap qu'on avait, surtout dans la dernière heure. Donc c'était un peu de suspense. Alors si vous deviez garder une image de ces 24 heures, ça serait laquelle ? Bah, au risque de décevoir mon équipe, c'est toute l'organisation qui a fait ce travail-là, ça a été fantastique. Vraiment, c'est un plaisir depuis une semaine. Ça fait six mois qu'ils travaillent dessus, ce sont des bénévoles, ils nous ont fait une organisation d'un niveau professionnel et franchement je suis allé saluer, j'espère qu'ils vont tous re-signer, parce qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal. Il faut vraiment les aider parce que sinon l'année prochaine ils ne referont pas la même chose. Vous, vous serez là l'année prochaine ? Oui, oui, mais on a besoin d'eux. Sans eux, il n'y a pas de course. Est-ce que ces deux heures en plus de nuit, ça a changé beaucoup de choses ? Ça, on attaque le sujet qui, pour les pilotes, c'est fabuleux. Fabuleux, on a presque tous pu rouler, il y en a un qui a roulé presque avec une petite nuit, mais ce qu'on rêve c'est rouler tous la nuit et que ça soit 1 24 heures sans arrêt, sans interruption. Et alors quand on est à bord, on a le temps de voir l'ambiance qu'il y a autour ou pas ? Alors la nuit un peu moins, mais quand même oui, et l'arrivée aujourd'hui c'était fantastique, hier il y avait un monde fou, on n'était pas encore près du résultat, donc c'était un peu moins chaud, mais aujourd'hui c'était fabuleux. Comment on compare ça par rapport à un titre de champion du monde, quand on gagne une deuxième fois, une troisième fois même je crois, ces 24 heures de suite ? Oui, ça fait trois fois qu'on les gagne, je pense qu'on a sûrement une bonne équipe, un bon équipage. Et donc, bon voilà, c'est du plaisir, je crois qu'on va le graver dans les 24 heures et ça donne un challenge pour les jeunes pour travailler, parce que quand on voit ce que les classes 2 ont fait aujourd'hui, on a du souci à se faire, ils ont vraiment progressé et on va être inquiets nous pour les années à venir.